En mars dernier, Jean-Pierre Pernaut intervenait dans le journal de 13 heures de TF1 à distance, depuis son domicile. Une période qu'il n'oubliera jamais et qu'il a fait souffrir vers la fin. Jean-Pierre Pernaut plus suivre ne plus suivre Marie-Sophie Lacaro plus suivre ne plus suivre le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut présentait son tout dernier journal de 13 heures sur TF1. Un événement très émouvant pour le journaliste qui a passé 33 ans de sa carrière aux commandes du JT dans lequel il adorait plus que tout parler des régions de France et du terroir cher à son cœur. Désormais remplacé par Marie-Sophie Lacaro sur la première chaîne, le mari de Nathalie Marquet profite de sa nouvelle vie pas si paisible que ça. S'il a changé de rythme, le papa de Lou et Tom travaillent presque toujours autant. Entre son émission Jean-Pierre et vous sur LCI et sa plateforme JPP TV, le journaliste a un agenda bien rempli. Il vient également de sortir aux éditions Michel Laffont son autobiographie, 33 ans avec vous, dans lequel il revient sur son parcours et les coulisses de ses JT. Jaïmal vécu le dernier mois invité ce mardi 16 février au micro de sa fée du bien sur Europe 1, Jean-Pierre Pernaut est revenu sur ses années passées sur TF1. Il a notamment évoqué ses derniers mois au JT de 13 heures et notamment ses interventions à distance, depuis chez lui, lors du premier confinement. Une période qu'il n'est pas prêt d'oublier. A l'époque, il était remplacé par son joker, Jacques Le Gros, et ne présentait qu'aux Né Pastilles en fin de programme. On avait installé un petit studio à domicile, a-t-il expliqué. Au début, j'avais un peu peur du Covid. J'étais le premier d'ailleurs à TF1 à porter un masque en permanence dans le bureau et tout le monde me disait, mais non. Le gouvernement a dit que ça ne servait à rien. Je portais un masque, j'avais la trouille et je le disais. A la fin du confinement, Jean-Pierre Pernaut a finalement voulu revenir en studio, mais il a été stoppé net. Le 11 mai, je voulais revenir comme tout le monde mais le médecin de TF1 n'a préféré que je reste chez moi parce que le gouvernement disait qu'il fallait encore protéger les plus de 65 ans. J'ai mal vécu le dernier mois, a-t-il révélé. Je tournais en rond, je voulais rentrer dans le studio. Quand il a finalement pu revenir, le journaliste était content de retrouver son bureau, même s'il savait qu'Ilen Y resterait pas très longtemps. J'avais décidé de partir et j'ai informé ma direction que je partais, a-t-il confié. On a réfléchi à la date de mon départ encore jusqu'au mois d'août. Mais j'étais content de retrouver mon équipe, les opérations et l'élection du plus beau marché de France. Loin de son JT, Jean-Pierre Pernaut garde tous ses souvenirs très précieusement. JT, Jean-Pierre Pernaut Sous-titrage ST' 501